Bonjour, bonjour, on se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet, j'espère que vous allez tous bien, vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir, voilà, j'espère que vous allez bien, donc on y va, prenez ce qui résonne, comme d'habitude, si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous, donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment, en tout cas, prenez le message, les messages, si vraiment ça résonne pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos, et ça participe effectivement au développement de la chaîne, le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies, et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là, et puis mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages, voilà, encore merci, passez une bonne fin de mois de juillet, et puis bon, de toute façon, je vous retrouve très très vite comme d'habitude, et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les cancers, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien, et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les cancers, c'est parti. Alors, tout de suite, ce que j'ai entendu, c'est les cancers, qu'est-ce que vous voulez ? Bon, alors on va voir pourquoi, j'ai entendu ça, mais j'ai l'impression que ça rapporte quand même avec votre rêve à atteindre, qu'est-ce que vous voulez vraiment pour vous. Bon, au niveau de votre énergie, de votre état d'esprit, on sent ici qu'il y a des petites choses qui sont un peu difficiles, qui vous troublent, c'est comme une espèce de blues que vous avez, d'accord, qui revient de temps en temps, parce qu'il y a comme une sorte, je dirais, d'insatisfaction, c'est ce que j'entends. Peut-être c'est pour ça que j'ai entendu qu'est-ce que vous voulez, parce qu'on sent qu'il y a des opportunités, vous êtes protégé quelque part, il y a une énergie de chance qui vous accompagne, très festive d'ailleurs, on sort, on s'amuse, on va au resto, on sort avec des amis, voilà. Mais c'est une opportunité de vous reconnecter ici à vous-même, de retrouver votre bien-être, votre mieux-être, d'accord ? Vous voyez la tasse à café qui est derrière, donc ici on sent que malgré ça, eh bien il reste toujours une petite part, une zone d'ombre à éclaircir, et là il faut l'éclaircir, on a des doutes, on a les nuages. Ici c'est une, c'est la connexion spirituelle aussi, le fait de vous reconnecter à vous-même, de vous reconnecter aussi aux énergies divines, de vous reconnecter à la spiritualité, pour essayer de retrouver cette, pour avoir la chance quelque part, pour saisir cette opportunité de mieux-être. Alors c'est un petit peu ce que j'entends là aussi, parce que la carte centrale c'est la carte de l'anneau, donc c'est la carte de l'unité. Votre unité intérieure, pour moi c'est ça. Et comme vous avez la carte de la faux dessus, pour moi il va falloir trancher, il va falloir faire la part des choses sur cette unité, pour améliorer les choses avec la carte des poissons. On sent que vous avez un but, vous avez un espoir, quelque chose qui vous motive, mais encore une fois, un choix à faire, pour prendre ce nouveau départ. Et c'est là où c'est compliqué, parce que le choix, j'ai l'impression qu'il est difficile, vous êtes en désaccord, soit avec vous-même, des conflits intérieurs, c'est un peu plus comme ça que je le ressens, parce qu'il y a des peurs, parce qu'il y a des choses qui sont lourdes à porter, c'est possible, peut-être un engagement qui est lourd à porter, c'est possible aussi. Et du coup, il y a des désaccords, ça peut être des désaccords avec votre entourage, par rapport à votre vœu, par rapport à ce que vous souhaitez. Et là, on en vient à ce que j'ai entendu au départ, qu'est-ce que vous voulez les cancers ? Parce qu'ici, il y a une opportunité, peut-être une opportunité de partir, une opportunité de déménager, une opportunité de voyage, de prendre un nouveau départ en tout cas. Il y a peut-être un contrat à la clé. Il y a peut-être ici une relation. Il y a quelque chose, un engagement. Alors, ça peut être ici un nouveau départ qui inclut... Alors, vous allez vers l'amélioration. On est d'accord, c'est quelque chose qui va s'améliorer. Vous avez cette opportunité-là. Mais en même temps, ça peut être aussi financier. Peut-être qu'il y a des choix à faire au niveau financier. Il y a peut-être des choses à... Pour moi, la faux, c'est vraiment déblayer dans votre tête. Ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas. D'accord ? Faire la part des choses, faire le bilan. Couper. Couper avec ce que vous ne voulez pas. C'est pour ça que j'avais entendu ça. Parce qu'ici, il y a des désaccords. Alors, il peut y avoir des désaccords avec d'autres personnes. Il peut y avoir des désaccords par rapport ici à votre départ, à votre projet. Ici, ça peut être ça. Alors, ça peut être ce que je vous disais, des désaccords intérieurs. C'est vous qui ne savez pas parce que vous avez un choix à faire. Ici, j'ai totalement le fait de dire, ok, je suis un peu sous tension. Je suis un petit peu en conflit avec moi-même. Parce que, justement, je dois prendre une décision concernant ce que je veux vraiment. Quel est l'engagement que je veux pour moi ? C'est quoi mon rêve ici ? Et c'est là où je ne suis pas d'accord. Alors, peut-être que je ne suis pas d'accord dans mes actions. Mais peut-être que je ne suis pas d'accord dans mon esprit non plus. Je ne sais pas. J'ai des opportunités. Mais c'est bloqué. Vous voyez, il y a la carte du monde derrière. Je ne l'ai pas vue, mais c'est bloqué. On sent que c'est bloqué. Vous avez beaucoup de doutes, beaucoup de confusions. Vous ne savez pas. Beaucoup de stress. Bon, il y a le soleil derrière quand même. Donc, ça s'améliore. Mais je pense que le but ici, c'est vraiment d'abord de retrouver un équilibre, une stabilité concernant votre unité personnelle. Pour savoir l'engagement dans lequel vous voulez aller. Et c'est pour ça que j'ai entendu qu'est-ce que vous voulez. Et vous devez trancher là-dessus. Parce que vous avez des opportunités. Vous avez le trèfle et le bouquet. Donc, pour moi, ici, il y a quand même des opportunités. Il y a l'opportunité de se stabiliser. Mais du coup, vous êtes instable. Et vous êtes instable peut-être parce que vous ne savez pas. Est-ce que j'y vais ? Est-ce que j'y vais pas ? Est-ce que l'opportunité qui est là est pour moi ou pas ? Vous voyez, c'est vraiment comme ça que je l'entends. Vous avez un choix à faire de toute façon, ici. Il y a ici une décision à prendre, un choix à faire pour soit partir. Parce que la carte de l'encre peut parler de voyage, de partir. Soit un choix à faire pour trouver une stabilité. D'accord ? On peut couper avec un engagement, d'ailleurs. Ici, il peut y avoir aussi à prendre des décisions financières concernant un contrat, concernant un engagement. Il y a un choix à faire, ici, pour pouvoir prendre un nouveau départ. Peut-être une gestion de budget. C'est possible aussi, ici, pour savoir, pour partir. Il y a, de toute façon, ici, le côté « je pars ». Le côté « j'ai peut-être une opportunité pour partir ». Sauf qu'il y a beaucoup de doutes. Il y a un choix à faire, ici, pour faire ce nouveau départ. Mais je pense qu'il va falloir apaiser des conflits, apaiser le mental pour pouvoir, ici, prendre une décision. Après, il y a peut-être des conflits, une instabilité, en tout cas, une tension, on va dire ça comme ça. Une tension concernant les finances, par rapport à ce nouveau départ. Une possibilité, une opportunité, une invitation, une proposition. Mais, en même temps, une inquiétude par rapport aux finances. Ça peut être ça aussi. D'accord ? Quoi qu'il en soit, cette fin de juillet, elle est vraiment… Qu'est-ce que je fais dans la réflexion ? Qu'est-ce que je fais ? J'ai une décision à prendre, j'ai un nouveau chemin à trouver, à… Voilà. J'ai un but dans ma vie, j'ai un rêve. Maintenant, pour le suivre, ce rêve, j'ai peut-être, ici, une connotation un peu financière à régler. J'ai à savoir où je veux aller, comment je veux aller, est-ce que je dois partir, vers où je dois partir. J'ai l'opportunité de partir, mais on sent qu'il y a des tensions à ce niveau-là. Alors, ça peut être des tensions aussi relationnelles, d'accord ? Ça peut être aussi les autres qui ne sont pas forcément d'accord avec votre chemin. Et c'est pour ça qu'il va falloir trancher, il va falloir couper, décider de ce que vous voulez pour vous, pour pouvoir suivre cette amélioration. D'accord ? Donc, après, on a quand même, voilà, on a quand même, effectivement, des cartes qui sont un petit peu difficiles, parce qu'on sent que cette proposition, elle est bloquée, parce que vous avez beaucoup de doutes, parce que vous avez des peurs, peut-être un manque financier, c'est possible. Beaucoup de stress, d'accord ? Mais derrière, vous avez le soleil. Donc, peut-être ici aussi que le fait de travailler sur vos énergies un peu négatives, sur la tension, sur les conflits intérieurs, va vous permettre de partir de cette confusion et vous permettre la réussite. C'est cette opportunité-là qui va, qui change la donne. Donc, voyez quelle opportunité ça peut être, peut vous concerner. Ça peut être relationnel, professionnel, personnel, ici, voilà, c'est général. Mais en tout cas, cet engagement ici, il est en carte centrale. Et c'est ce qui vous permet d'améliorer les choses. Mais il y a forcément une décision à prendre. Il y a forcément à couper avec quelque chose. Peut-être certains vont renoncer à leurs rêves pour pouvoir suivre cet engagement. Pourquoi pas ? Mais j'ai quand même l'impression que vous devez, ici, la carte de la fausse, et vous devez faire la part des choses. Vous devez savoir ce que vous souhaitez. Quelle est votre chance ? Quel est votre chemin ? Qu'est-ce qui est mieux pour vous ? Et du coup, il y a vraiment ici le côté, voilà, on fait le ménage. On fait le ménage dans ses choix, dans ce que l'on veut. Il y a une attente ici, il y a un espoir, espoir d'améliorer les choses. Allez, on va aller voir le côté relationnel. Bon, relationnellement parlant, c'est pareil. C'est pareil. On est dans cette transformation, ce nouveau départ. Le fait d'avoir l'opportunité de fermer une porte pour en ouvrir une autre. C'est un peu ça la carte de la mort. Et j'ai l'impression ici, avec la carte du travail, que c'est un investissement que vous fournissez, mais sans en parler. Pour être sûr qu'il marche. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est un peu bizarre ce que j'entends. Mais ici, vous travaillez à cette transformation. Vous travaillez à améliorer quelque chose dans votre vie. Que ce soit n'importe quel domaine, mais en tout cas ici, au niveau relationnel aussi. Et il y a quelque chose que vous ne dites pas. Il y a peut-être la difficulté d'exprimer ce que vous souhaitez. Et encore une fois, qu'est-ce que vous voulez ? Vous voulez aller vers la réussite. Donc oui, on voit bien que c'est une possibilité que vous avez. Vous allez vers ça, mais que vous devez travailler. Et vous devez travailler sur quoi ? Sur vos peurs. Travailler sur vos peurs, sur la confusion qui règne dans votre esprit. Pour pouvoir ici, vous créer l'opportunité de réussir. Et aller vers la tempérance. La tempérance, c'est une carte de guérison, une carte d'équilibre. On retrouve confiance en soi. D'ailleurs, on a la carte de l'empereur d'ailleurs. Et la carte de la confiance derrière. Donc voilà, tout est dit. Donc effectivement, il y a ici à travailler sur le côté un peu négatif de votre personnalité. Dans le sens où vous avez peut-être peur. Vous êtes dans la confusion actuellement, la tension. Les conflits intérieurs. Parce que vous n'avez pas encore peut-être déterminé ce que vous souhaitez vraiment pour vous. Pour votre relation, pour votre vie sentimentale, pour votre vie relationnelle. C'est des choses que vous gardez en secret, que vous gardez au fond de vous. Mais pour pouvoir transformer la situation, pour pouvoir fermer une porte et en ouvrir une autre. Il va falloir vous exprimer. Il va falloir travailler sur ces silences. Travailler sur ce qui vous ronge. C'est un peu comme ça que j'entends. Parce que je dis ronger parce que c'est des peurs. Puis il y avait les souris tout à l'heure. C'est des peurs, c'est des blessures que vous avez. Un manque de confiance en vous. Des mauvaises expériences. Vous avez peur peut-être de vous engager. Vous avez peur de perdre votre liberté. Vous avez peur de, je ne sais pas, vous voyez de quoi vous avez peur. Peur qu'on vous trahisse. Et le fait de travailler là-dessus va vous permettre de vous investir et d'aller vers la réussite. Mais il va falloir exprimer tout ce que vous gardez au fond de vous. Travailler là-dessus. Et ça participe effectivement à votre transformation. Ça participe au fait d'améliorer les choses. D'aller vers ce monde. On vous dit que vous avez le monde entre vos mains. Donc c'est vous qui êtes le créateur. Je n'ai pas la carte du magicien, mais c'est tout à fait ça. Le fait d'aller vers cette réussite, vers le monde. D'avoir des opportunités d'améliorer les choses. D'aller vers ce que vous souhaitez. Le monde, c'est ce que vous voulez en fait. C'est votre but, votre objectif. Il va falloir travailler là-dessus. Avant de pouvoir vous créer de nouvelles opportunités. Avant de pouvoir guérir. Mais si vous n'exprimez pas ce que vous avez au fond de vous. Vous allez tomber dans la dépendance. Vous allez tomber dans les schémas répétitifs. Vous allez interrompre cette transformation. D'accord ? Bon, je vous laisse là-dessus, les cancers. Je vous laisse sur cette réflexion. On verra en mois d'août comment ça se passe. Je vous retrouve très très vite. Donc prenez soin de vous. Et puis restez positifs. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada